Allez salut tout le monde, ici c'est Landron pour cette petite FAQ, cette FAQ de 2016. Et oui, j'étais censé la sortir fin juin, évidemment j'ai eu quelques complications, du coup j'ai pas pu la sortir fin juin, elle sort plutôt mi-juillet. Donc désolé pour l'attente, mais du coup je vais pouvoir répondre à toutes vos questions avec sérénité et tranquillité. Alors évidemment j'utilise mon anti-sèche, donc j'ai les questions qui sont juste là. Sur Youtube, tu regardes plutôt du gaming, des podcasts, des documentaires, des top 10, etc. Alors sur Youtube, je regarde beaucoup de choses, je crois que vous pouvez voir mes abonnements directement en allant regarder ma chaîne, je suis pas sûr. En tout cas, je regarde au final assez peu de gaming, je crois que ma partie, mon historique gaming est assez terminée. Tout ce qui reste dans le gaming, c'est au final, c'est soit des highlights sur Heroes of the Storm ou Overwatch, donc des What the Fuck Moments, des trucs comme ça, soit des chaînes un peu différentes, genre Bazar du Grenier, qui font un peu de tout, mais qui concernent le jeu vidéo. Je regarde aussi pas mal de vidéos techniques de jeux vidéo, par exemple Post Process, ou je pense à d'autres chaînes, mais bon, je m'en souviens plus, il faudra que je les note dans la vidéo, normalement je noterai quelques chaînes que je regarde qui sont sur le même principe. Voilà, je regarde essentiellement de ça côté jeux vidéo, je regarde pas mal de, comment ça s'appelle, de vulgarisation scientifique aussi, parce que je trouve ça super intéressant, c'est quand même un domaine dans lequel je vais me spécialiser, entre guillemets aussi, parce que je vais faire de la sécurité informatique, la sécurité de la technologie informatique en tant qu'ingénieur, donc effectivement les sciences, même si c'est pas forcément des sciences informatiques, ça me parle pas mal. Du coup j'aime bien regarder ce genre de chaîne, je trouve ça vraiment sympa, je trouve que c'est une très très bonne initiative qui a été faite et qui commence à prendre de l'ampleur sur le web. Et concernant les top 10, je suis un peu réservé, c'est-à-dire que c'est un format qui est très simple, qui est très simple, qui peut être facilement compliqué, je pense à par exemple à Link The Sun qui a fait des top 10 avant l'heure, sauf que lui c'était jamais des tops en fait, même s'il appelait ça des top 20, mais en fait c'était pas vraiment des tops, c'était beaucoup plus recherché que ce qu'on a maintenant, qui sont plus des listes que des tops. Et j'ai un peu un problème avec ce format, c'est qu'il y en a beaucoup trop, c'est un peu comme les podcasts sur l'école qu'on avait il y a quelques années, ça foisonne, c'est un peu plus intelligent, mais ça foisonne un peu trop, et c'est pas forcément très pertinent, c'est-à-dire que quand on se retrouve à avoir des top 10, des pires top 10, il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose qui va pas en fait. Et du coup, ça me dérange. Alors ça me déplaît pas d'en regarder, d'ailleurs j'ai quelques abonnements sur ma chaîne qui concernent des tops, mais je dois dire que je suis un peu réticent des fois à l'idée de les regarder, parce que je me dis, bon, voilà, c'est un peu comme si je laissais à la télé un peu de mon temps de cerveau disponible, j'apprends pas vraiment grand-chose, et c'est un peu inintéressant en fait. Des fois, tu te dis, oh, c'est cool ça, mais en fait non, c'est pas cool. Voilà, les top 10, c'est pas franchement mon truc, surtout que c'est des formats de vidéos qui pullulent de placements de produits pas forcément très légaux dans tous les sens, et j'ai aussi un petit peu un problème avec ça. Voilà, donc voilà concernant à peu près les vidéos que je regarde sur YouTube, bon après il y a pas mal d'autres choses, évidemment, et je regarde quelques vidéos d'humour, mais essentiellement c'est de la vulgarisation scientifique, un peu d'humour, et un peu de gaming, voilà. Vous savez à peu près ce que je regarde. Bon, il manque une partie que j'ai oublié de mentionner, je sais pas pourquoi, une partie qui prend pourtant beaucoup de place dans mes abonnements, il s'agit de la partie qui concerne le cinéma et les séries. Donc voilà, je regarde aussi pas mal quelques chaînes qui concernent ce domaine-là. Mais en fait, essentiellement, je regarde des vidéos qui sont assez longues, parce que je les écoute tout en faisant autre chose. Voilà, donc je préfère limite écouter les vidéos plutôt que regarder. Bon bah là, je suis passé en bio-écran, du coup je peux faire les deux en même temps, mais avant j'écoutais plus les vidéos que je n'avais regardées, parce que je trouvais ça un petit peu longuet de rester devant mon écran à juste regarder la vidéo. Il fallait que je m'occupe, voilà. Question suivante, quel est ton historique de gamer ? Quel jeu t'as fait plonger dans cet univers ? Quel est ton top 5 de jeu préféré ? Et quel type de jeu préfères-tu jouer ? FPS, MMO, MOBA, survie, gestion, etc. ? Oula, grosse question. Donc concernant mon historique de gamer, alors il faut savoir que j'ai commencé, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai commencé par Warcraft 2. sur Windows 95. Ça remonte à longtemps, et j'y joue toujours. Le jeu qui a maintenant mon âge, du coup, j'y joue toujours, je prends toujours autant de plaisir à y jouer, c'est un truc de fou. Surtout que maintenant, j'ai réussi à faire correctement des parties en multijoueur avec ma famille ou des potes, et ça c'est vraiment cool. Franchement, jouer à Warcraft 2, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué par son gameplay, sa musique, tout son histoire, c'était magique. C'était franchement magique, et ça l'est toujours. Du coup, d'ailleurs, j'hésite à faire des vidéos sur ce jeu, étant donné que c'est un petit peu casse-pied à capturer, parce qu'il faut passer le jeu en fenêtres, sauf qu'évidemment, comme c'est un très vieux jeu, enfin tant, c'est un très vieux jeu, il faut des logiciels de capture différents de ceux que j'utilise, et en même temps, il faut que je joue sur une petite fenêtre, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas en 600 pixels, donc voilà, c'est vraiment une toute petite fenêtre, et ça va être vraiment dégueulasse pour jouer en capturant. Donc je ne sais pas trop si je vais faire des vidéos dessus. Donc concernant la suite de mon historique de gamer, après, 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 j'ai pas beaucoup joué jusqu'à ce que j'ai obtenu ma première console de jeu portable, c'est-à-dire la Game Boy Advance SP, les vrais saves, et donc à partir de là, j'ai entamé les Pokémon, grâce à ça, ce qui fait que, ensuite, j'ai passé un peu de la rétroaction, c'est-à-dire qu'ensuite, j'ai retrouvé une vieille Game Boy qui n'était pas moi, la première Game Boy, où j'ai fait Zelda Link's Awakening, qui est clairement mon jeu Zelda préféré jusqu'à présent, on verra Breath of the Wild, donc il y avait ça, et puis après, j'ai joué pas mal sur SP, j'ai fait quelques Pokémon dessus, je me souviens plus trop, j'avais vraiment beaucoup de jeux, et je me souviens plus trop quels étaient les genres de jeux auxquels je jouais, je crois que j'ai fait beaucoup de Pokémon dessus, puis après, il y a ça, après, je suis passé à la Game Boy, non, je suis passé à la Nintendo, je suis passé à la Nintendo DS, puis, beaucoup plus tard, à la Nintendo 3DS, en fait, je suis passé direct à la New 3DS XL, donc c'est pour vous dire que beaucoup plus tard, je suis passé à la New 3DS, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de jeux, entre-temps, j'ai chopé une PSP, enfin, deux PSP d'ailleurs, parce que je m'étais planté, j'avais acheté la Street, évidemment, elle faisait pas le multijoueur, pour jouer à Monster Hunter, puisque j'étais passé par la case Wii avec Monster Hunter 3, où j'avais vachement accroché, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de Monster Hunter qui existaient avant, dont le Monster Hunter Freedom Unite, que j'ai torché avec des potes sur PSP, et c'était vraiment cool. Donc voilà, je suis passé un petit peu par pas mal de consoles, j'ai fait aussi la PS2, où j'ai joué pas mal à Dragon Quest VIII, avant de faire quasiment tous les Dragon Quest sur DS, vu qu'ils sont quasiment tous ressortis sur cartouche DS, à part le VIII, qui n'est pas encore ressorti, mais je les ai tous faits sinon sur DS. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai joué au Ratchet & Clank sur PS2, puis c'est tout en fait. Après, je suis passé au PC, une fois que j'ai eu mon bon PC à moi, je suis passé au PC, et là, c'est fini. Entre Blizzard, qui fait des jeux de fou, les jeux Steam, et les soldes de Steam, c'est perdu. Donc voilà, un peu mon historique de gamer, je suis passé par pas mal de consoles portables, oui, c'est ça, j'ai quasiment fait toutes les consoles portables récentes, on va dire, à part la Nintendo 3DS classique et la PS Vita, j'ai quasiment fait toutes les consoles portables. Par contre, les consoles de salon, effectivement, je ne suis pas vraiment passé dessus, j'en ai que deux. Je pense m'acheter la NX quand elle sortira, tout simplement, parce qu'il y aura le prochain Zelda, le prochain Zelda qui a l'air juste dingue. Donc je pense passer par là, puis aussi pour acheter plein de jeux qui sont sortis sur Wii U, par exemple, X, donc Xenoblade X, qui a l'air juste dingue, mais que, bon, j'ai fait le Xenoblade Chronicles sur DS et sur Wii, sur Wii, une 3DS et sur Wii, et j'ai vraiment envie de voir ce qui est... Je ne sais pas si c'est la suite ou c'est le préquel ou un truc comme ça. Ça a l'air tellement bien que j'ai envie d'y jouer, sauf qu'acheter juste une Wii U pour ça, je me sens un peu mal. Je me sens un peu mal, donc voilà, j'attends la NX pour pouvoir jouer à pas mal de jeux qui sont sortis sur Wii U, parce qu'il y en a vraiment plein qui ont l'air sympas et que j'aimerais bien faire, mais qui sont sortis sur Wii U et je n'ai pas envie de m'acheter la Wii U alors que c'est une console qui est en fin de vie. Donc du coup, voilà pour mon petit historique de gamer. Quel est mon top 5 de jeux préférés ? Alors, ça c'est dur. C'est très très dur. En vrai, je ne suis pas sûr d'en avoir un. Bon, il doit y avoir Warcraft 2 dans le lot, il doit y avoir aussi World of Warcraft, j'ai pas mal passé de temps sur les 2, 3 premières extensions, donc j'ai fait surtout Burning Crusade parce que je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais un peu jeune à l'époque. Burning Crusade, Warth of the Lish King et Cataclysme, donc je suis passé par ceux-là. Après, après, quels sont les autres jeux qui m'ont franchement marqué ? Minecraft, je dirais, parce que j'y ai passé quasiment 2 ans de ma vie avant de... Bon, maintenant, je n'y joue quasiment plus. Enfin, je dois le réunir une fois par mois, un truc comme ça, maximum. Parce que ça a vraiment marqué un tournant. Moi, j'avais acheté le jeu, je vous souviens, on était à la bêta 1.3, ça venait juste de sortir, c'était un truc de fou ! J'avais acheté le jeu à ce moment-là, c'était dingue. Et puis, maintenant, je me fais moins plaisir sur Minecraft, donc peut-être Minecraft, je ne sais pas. Après, je cherche aussi d'autres jeux qui m'ont vraiment marqué. Je dirais la saga des Monster Hunter, si on peut prendre des jeux complets, des sagas de jeux complets, il y a la saga des Monster Hunter qui, par un gameplay magique, je vais m'acheter le prochain Monster Hunter qui arrive dans les jours qui viennent, le Generation, donc le X, ou le X au Japon, je crois que c'est Generation en France. Ça va être dingue ! Ça va être dingue ! Voilà. Après, je cherche, je ne vois pas vraiment d'autres jeux à mettre dans mon top 5. En fait, je n'ai pas vraiment de jeux préférés. Il y a beaucoup de jeux que j'aime bien, d'ailleurs, quasiment tous les jeux auxquels j'ai joué, j'ai bien aimé. Mais, de là à trouver un top 5, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Donc, désolé, mais je crois que je n'arriverai pas à répondre correctement à ta question. Désolé. Quel type de jeu préfères-tu jouer ? Grande question. Alors, à un moment, je t'aurais dit les hack and slash, mais maintenant, ça m'énerve un peu. De temps en temps, je rejoue à Diablo 3, à un autre jeu auquel j'ai perdu le nom, mais qui est aussi un hack and slash. J'en ai fait pas mal, des hack and slash. Pass of exile, de temps en temps, mais bon, voilà. je dirais que mon genre de jeu préféré qui est un genre très global, en fait, ça serait les RPG de base. Les RPG, parce que j'adore les histoires intéressantes, tout ça. Mais aussi, c'est surtout les mécaniques qui sont cachées derrière les RPG qui me bottent. Par exemple, la montée de niveau, tout ça, je trouve ça vraiment cool. C'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup les hack and slash avec leur montée de niveau en permanence. L'écran est dégueulasse, là, je viens de le voir, mais c'est censé être ange dans Overwatch. Voilà. C'est à cause de l'angle, c'est un peu dégueulasse. Désolé. C'est surtout les RPG qui me bottent. Après, il doit y avoir les stratégies. D'ailleurs, il y a quelques stratégies RPG que j'adore. Stratégies RPG, je dirais peut-être anneaux dedans. Anneaux, la série des anneaux, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que ça rentre dedans. En fait, je ne sais pas trop quel genre de jeu j'aime bien. Bon, il y a les RPG, c'est clair. Il y a les stratégies, c'est clair. Les gestions, peut-être un peu moins. Tout simplement parce que je n'en ai pas joué à beaucoup. Même si la gestion pure m'éclate beaucoup, genre par exemple Banished, même si c'est assez punitif. La gestion pure m'éclate beaucoup. Il y a ça. Il y a des jeux auxquels je joue très très peu, par exemple les MOBA. Le seul MOBA auquel je joue, c'est Heroes of the Storm et j'y joue simplement parce que c'est des persos de chez Blizzard et que j'adore ce que fait Blizzard. Les FPS, je ne me suis jamais vraiment trop mis aux FPS. Les seuls FPS que j'avais accrochés ont des composantes très fortes de RPG par exemple à Borderlands. Le 2, je suis presque à 100 heures de jeu. Récemment, bien sûr, il y a Overwatch. Évidemment. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour d'horizon de quels sont mes types de jeux préférés. Est-ce que tu feras du Mountain Blade Bannerlord ? Oui ! Je dis oui ! C'est quoi ton logiciel de capture de ton écran et ce de montage et ton équipement ? Il faut vous relire avant d'écrire en fait. Ça peut être utile en fait. Alors, mon logiciel de capture, c'est Fraps. Oui, je sais, ça boucle beaucoup de mémoire, voilà, tout ça, mais bon, j'ai la place sur mon PC, ça passe bien, c'est tranquille. D'ailleurs, j'arrive à capturer quasiment tous les jeux en 60 FPS. C'est pas mal. Donc voilà, j'utilise Fraps pour la capture vidéo. De temps en temps, j'utilise d'autres logiciels pour des jeux non compatibles, même si c'est très rare. J'utilise de temps en temps Shadowplay de NVIDIA vu que j'ai une NVIDIA et d'autres logiciels dont j'ai perdu le nom. Concernant mon logiciel de montage, avant, j'utilisais Windows Movie Maker, les vrais savent, et maintenant, je suis passé sous Sony Vegas Pro 13 qui est un bon logiciel de montage semi-pro et qui casse bien des briques pour le peu de montage que je fais, ça passe très bien. Concernant mon équipement, alors, j'ai deux écrans actuellement, j'ai deux BenQ, un 24 pouces, c'est un XL2411, voilà, et un autre, c'est un G2250, voilà, un 21 pouces, c'est un 24 pouces, donc voilà pour mes écrans. Concernant le clavier, c'est un Logitech G105, après j'ai une souris Logitech, c'est une quoi ? C'est une G500S, voilà, donc concernant les périphériques, voilà, j'ai ça, j'ai aussi un Blue Yeti avec un joli bras, je ne sais plus de qui il est, je crois que c'est un Rod, voilà, et puis une petite mousse, bon là, il a un peu mal positionné le Blue Yeti parce que normalement, il est plus proche de là-bas, mais évidemment, comme il fallait que je capture la vidéo, tout ça, voilà. Et concernant mon équipement Directos Hardware, j'ai une tour, une grosse tour, avec dedans un Nissan 4450K, je crois, il faudra que je regarde exactement qu'est-ce que j'ai, une GTX 660, une carte mère qui n'est pas adaptée à cette GTX, étant donné qu'elle ne peut pas faire de SLE, ce qui est con, et puis après, j'ai 12Go de RAM, et puis voilà, après le reste, on s'en fiche un peu. Voilà, c'est tout pour mon hardware, donc c'est pas une config de dingue, c'est pas non plus une config de merde, ça suffit. Alors là, il y a une question qui n'en est pas une, c'est une suggestion pour faire plus de multijoueurs. Alors oui, je suis d'accord, il faudrait que je fasse plus de multijoueurs, mais c'est un peu compliqué, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, assez timide, dans certains sens. Du coup, j'aime pas trop jouer avec des gens que je ne connais pas, ou alors je préfère jouer avec des connaissances de connaissances, et on va pas se leurrer, si vous voulez jouer avec moi, c'est un peu compliqué, tout simplement, parce que je ne vous connais pas, ou alors qu'au travers des commentaires YouTube, et les commentaires YouTube, c'est pas non plus le meilleur endroit pour se connaître. Concernant le multijoueur, il est possible que j'en fasse, mais ça serait plutôt avec des personnes que je connais, ou alors des connaissances de connaissances, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore régulièrement, ça c'est pas un problème, mais je préfère pas vous, par exemple, il y en a beaucoup qui me demandent mon Skype, tout ça, mais en fait, non, je file pas mon Skype juste comme ça, même un Skype que j'ai fait pour ma chaîne, je le file pas juste comme ça, c'est un peu une connerie, donc vraiment, ça peut s'en faire un peu bizarre, d'essayer de prendre du recul par rapport aux gens qui suivent sur YouTube, mais en fait, je trouve que c'est important, parce que c'est quelque chose que souvent les gens oublient, quand ils sont devant leur écran et qu'ils écrivent des commentaires, c'est que vous ne connaissez pas la personne qui fait les vidéos, vous ne la connaissez pas vraiment, à moins qu'elle fasse des blogs dans tous les sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui est pas vraiment mon cas, vous ne la connaissez pas vraiment, vous savez pas ce qu'elle aime, vous ne la connaissez pas au jour le jour, c'est un peu compliqué pour certaines personnes comme moi d'essayer de tisser les liens de cette manière-là, c'est pas mon truc, du coup, du multi, oui, mais avec plus des gens que je connais, c'est en préparation, mais le problème, c'est qu'il faut arriver à coordonner les sessions de tournage, trouver des gens qui sont motivés à faire pas mal de choses d'affilée, du coup, ça risque d'être plutôt sur des jeux comme Overwatch, des trucs comme ça, où en fait, il n'y a pas besoin de prévoir trop d'heures, il suffit de lancer le ciel de capture en disant, bon, allez les mecs, on enregistre cette vidéo, on enregistre cette partie, ça passe bien. Ok, question suivante, vas-tu répondre à ma question ? Non. Quelle question te poses-tu dans la vie ? Pourquoi tu vis ? Je sais pas. Pourquoi une FAQ ? Plus sérieusement du Minecraft, comme je l'ai dit, le Minecraft, j'ai un peu passé, on va dire, passé l'âge, entre guillemets, c'est la hype Minecraft de mon côté est terminée, de temps en temps, j'y rejoue, genre par exemple, dans une LAN organisée par l'école, ou des trucs comme ça, mais c'est très rare, et je me sens plus trop d'y rejouer en fait. Je ne m'amuse plus autant qu'avant, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour du jeu, parce que je n'ai clairement pas fait le tour du jeu, c'est un sandbox. Voilà, c'est débile. Par contre, je ne m'amuse plus du tout autant qu'avant, c'est assez effroyable quand j'y repense. Bon, après, je dois facile avoir plus de mille heures de jeu dessus, donc on va dire, au bout d'un moment, si on commence à se lasser du jeu, c'est un peu normal. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette FAQ, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Donc j'en referai certainement une l'année prochaine, évidemment. En tout cas, ça m'a bien plu de répondre à vos questions, même si des fois, il y avait des questions un peu bizarres. Donc voilà, plus grand chose à dire, j'espère que vos bacs, concours, brevets, tout ça, se sont bien passés. Et puis, je pense qu'on va arrêter là cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire, à réagir dans les commentaires, c'est fait pour. J'y réponds avec grand plaisir, sauf si vous dites des conneries. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde !